Il n'a que 25 ans et déjà une belle carrière derrière lui. Depuis un an, Gilles Saint-Louis va à la rencontre du public pour présenter son spectacle comme jamais. Entre l'Hexagone et les Antilles, Guyane, c'est sa 9e scène. L'humoriste regarde son parcours avec fierté. Je ne m'y attendais pas forcément. Au départ, c'est vrai que j'avais écrit un spectacle pour le jouer déjà chez moi, en Martinique. Et puis ça a pris de l'ampleur, Martinique, Guadeloupe, ensuite Guyane, ensuite Paris, ensuite Bordeaux, Toulouse. Donc non, je suis très content et très fier que ça ait abouti. Pour sa première partie, Gilles Saint-Louis, GSL pour les intimes, a invité deux jeunes humoristes. Cleveland, originaire de Guyane, tout nouveau dans le métier, et le Guadeloupéen, Yolo. Vous savez ce qu'on dit sur les Antillais ? Qu'ils sont en retard, finéants, infidèles ? Et bien c'est vrai ! Oui, c'est vrai ! Yolo n'en est pas à sa première collaboration avec Gilles, qu'il considère comme un exemple à suivre. Oui, c'est encourageant, parce que je vois qu'il remplit des salles comme la Trium, 900 places, 1000 places, la Cigale, 900 places. Ce soir ici, 1500 places. Donc moi, ça me donne aussi envie de faire la même chose et de prévoir aussi un spectacle pour les années futures. Le partage, c'est quelque chose de normal. Et j'aime bien citer cet artiste, Izzy Kenenga. C'est un chanteur de Martinique et qui dit qu'en bougie l'y met, pas qu'à peine l'y met, elle est qu'à sa vie l'y met en dot. Ce qui veut dire qu'en fait, une bougie, quand elle allume une autre, elle ne perd pas de sa clarté. C'est exactement ça. Moi, je ne perd rien en fait. Donc on est tous gagnants. En deux heures de spectacle, le GSL explore de nombreux sujets. Il reprend des personnages qui ont fait son succès sur Internet, comme le Loops, ce jeune Antillais des rues. Voilà, j'aime beaucoup ces vidéos, les sketchs et tout. C'est excellent. Donc je me suis dit, bah voilà, pourquoi pas en vrai ? Moi, je le suis depuis des années. Jusqu'à maintenant, j'espère qu'il continuera bien loin. Bien loin et pourquoi pas les Etats-Unis. Gilles Saint-Louis a toujours été attiré par le pays de l'oncle Sam. Cet été, il y a enregistré quelques vidéos avec un désir totalement avoué, celui de séduire le public américain avec un spectacle entièrement joué en anglais.